... Coucou les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo haul Alors, il y aura pas mal de choses Ce sera divisé je pense, peut-être en deux Je sais pas, ça va dépendre si je vais assez vite ou pas Donc, je filme cette vidéo Le jeudi 10 octobre Et sachez que ma petite fée des vidéos est venue chez moi la semaine dernière Elle est venue lundi soir Et le mardi, on a été faire du shopping sur Paris Alors, dans le Sephora des champs, j'ai acheté un rouge à lèvres Donc, c'est le Candy Yum Yum C'est un mat Candy Yum Yum pour celle qui... Et c'est un rose pétard C'est un rose pétard Avec des touches de fuchsia Il est vraiment très joli, comme c'est un mat, ça tient très très bien Il glisse plutôt pas mal J'ai rien à dire, je le mets le matin, il tient jusqu'au soir, il n'y a aucun problème C'est parfait Donc, toujours chez Sephora, j'ai acheté de chez MAC le Prolongwear Lip Pencil Donc, un crayon à lèvres C'est dans leur collection Retro Matte C'est le Choc Fallu, ça s'appelle Alors, je vais vous montrer C'est donc pour aller avec le Candy Yum Yum Voilà Et donc, c'est un rose Qui va très bien avec le Candy Yum Yum Tout simplement Et il tient très très bien Il est très gras, il glisse très bien De toute façon, vous allez le voir pendant le swatch Il est vraiment génial Donc, ensuite, dans l'autre MAC, j'ai acheté juste un rouge à lèvres Donc, c'est un mat, toujours un mat C'est le Russian Red Donc, Russian Red Donc, il est... Pour moi, c'est un rouge parfait Il a des sous-tons marrons, un peu briques, bordeaux Et pour moi, ça, c'est vraiment le rouge parfait J'en cherchais un parfait Et je suis tombée sur celui-là Et franchement, il est magnifique On a été à Citadium Parce que, donc, ma petite fée de vidéo M'a dit qu'ils vendaient du... De la nourriture américaine, donc Et donc, ils vendaient le bœuf séché Donc, j'ai acheté du bœuf séché Donc, du beef jerky Donc, à 8,90€ Donc, ça revient quand même moins cher que sur le site On aurait qu'il y a les frais d'envoi J'ai acheté les beef steak bits Donc, à 3,50€ Comme ceci Et j'ai acheté... Bon, j'ai acheté déjà mangé, évidemment C'était une tuerie intergalactique Et je vais en or acheter une C'était une barre de céréales Donc, les Lucky Charms Donc, les céréales Lucky Charms Que j'aime beaucoup Donc, c'est à 3,90€ C'est très, très gros Très, très grand C'est, en fait, les Lucky Charms Avec une pâte au chamallow en dessous Et c'est juste une dingue gris, ce truc Une dingue gris Ensuite, nous avons fait Kiko Alors, Kiko, je n'ai pas pris grand-chose J'ai été voir un petit peu la nouvelle collection J'ai pris une eyeshadow Ainsi qu'un boîtier Pour pouvoir la mettre Puisque, dans la nouvelle collection Ce sont des recharges, en fait Ainsi qu'un vernis Donc, j'ai pris le numéro 435 Donc, vous allez voir sur... Enfin, vous allez me voir C'est un bleu métallisé, je dirais Avec plein de reflet violet, rose, doré J'espère que vous verrez bien la couleur Il est vraiment, vraiment magnifique Je l'ai déjà appliqué Je trouve qu'à l'application Les couleurs, enfin, les reflets ne ressortent pas Aussi bien, en fait Que dans la... La bouteille Et ensuite, donc, j'ai pris Une eyeshadow qui se présentait Donc, dans un petit boîtier comme ceci J'ai pris la 293 Infinity Eyeshadow Ça s'appelle Donc, vous aviez le petit truc comme ça Et l' eyeshadow était avec... Enfin, le fard en papier Avait un petit protection comme ça Et... Donc, j'ai pris, évidemment Un petit boîtier Parce que ça vénère de me laisser traîner comme ça En fait Les boîtiers sont à 1,50€ Alors, franchement, ça vaut le coup, je trouve Les boîtiers de 1 place Et les boîtiers, je crois, de 3 ou 4 places C'est 3,90€ Franchement, c'est une misère Enfin, je trouve que c'est vraiment une misère Et donc, dans le boîtier, vous avez Un... Un... Un bon miroir, je trouve Et donc, la petite eyeshadow Donc, je vais vous la swatcher Donc, c'est un noir avec des paillettes bleues Ouais, des paillettes bleues Bleues, argentées Qui est vraiment très pigmentées Qui est vraiment... De toute façon, vous le voyez Qui est vraiment magnifique Il n'y a rien à dire Par contre, je n'ai pas encore testé la tenue Ni rien Mais bon, Kiko, généralement, on n'est pas trop... On ne craint pas grand-chose Et en dernier, nous avons fait donc une petite boutique Je ne savais pas qu'il y en avait une C'est donc... Toujours vu les vidéos Qui m'a... Qui m'a dit... Enfin, qui m'en a parlé Et donc, nous avons été C'est une boutique qui s'appelle Rubi di Venezia Ou un truc comme ça Je ne sais plus Rubi di Venezia Ça se trouve à Paris 15ème rue Cambron Et donc, elle fait des... Enfin, elle vend des bougies Des tartelettes Des bottilles Des jarres Enfin, tout Voilà De Yankee Candle Alors, j'ai acheté... Bon, je n'ai pas acheté beaucoup de choses Parce que de toute façon Ça reste des bougies En quelques candles Ça reste cher Donc en... Bon, ça, je l'ai acheté en dernier On va rentrer en premier On s'en fout de toute façon C'est la Grande Jarre Donc, c'est la Snow in Love Donc, l'amour d'hiver Qui est très jolie Donc, en fait, j'avais craqué sur le dessin d'abord Et après, évidemment J'ai senti Et là, je suis tombée Amoureuse de l'odeur Et je suis un peu déçue Parce que souvent, je la brûle L'odeur est pas... Se diffuse pas tant que ça, en fait Pourtant, ma Yankee Candle Voilà, quoi Je trouve que les odeurs sont... Enfin, voilà J'ai jamais été déçue pour l'instant Il y a des odeurs que je n'ai pas appréciées Mais bon, après, c'est une question de goût L'odeur est agréable Franchement, elles sont très bon Mais elles ne se diffusent pas autant que les autres Par contre Pour vous décrire l'odeur Snow in love, l'amour d'hiver Enfin, voilà C'est pas très explicite comme odeur Mais bon Après, c'est une question de goût C'est une question assez douce C'est une question C'est une odeur assez douce, finalement Moi, j'aime bien quand ça sent Ensuite, j'ai pris en petite jar La grande jar, c'est 27 euros, je crois En petite jar, j'ai pris Soft Blanket Donc... Soft Blanket couverture blanche Je crois un truc comme ça Et celle-là, c'est une tuerie Celle-là, c'est très bon Voilà, franchement, rien à dire Le prix, je ne sais plus 12 ou 13 euros, je ne me souviens plus Mais c'est vraiment une tuerie Et ensuite, j'ai pris que des petites tartelettes Parce que moi, j'aime bien les petites tartelettes Donc, j'ai repris Soft Blanket en tartelettes Parce qu'en fait, je vais brûler les jarres dans la chambre Et je vais brûler les tartelettes dans le salon Donc, comme ça, au moins, je pourrais la faire brûler dans le salon Tartelettes, 1,90 euros J'ai pris Lake Sunset Donc, coucher de soleil au bord du lac Qui sent vraiment très très bon Alors, il faut vous décrire, franchement J'ai l'impression que ça sent la vanille Avec un peu de... Enfin, je ne sais pas Ça me fait penser au Monoï Ça me fait penser à l'été J'aime beaucoup Voilà, c'est celle-là J'ai pris Sandalwood Vanilla Donc, vanille centale Alors, moi, je n'aime pas du tout la vanille Mais alors là, franchement Rien à dire, j'ai adoré Donc, ça sent la vanille Mais pas très fort, en fait Ça sent plus Le bois de centale Ça sent plus... C'est plus épicé que vanillé Et j'aime bien J'aime pas non plus l'odeur épicé Et en dernier, j'ai pris Wedding Day Donc, jour de noces Je l'ai pris en deux fois J'en ai pris deux Il y en a une qui est déjà dans le brûleur Dans le salon Et elle sent super bon Elle embaume très très bien la pièce Et franchement Ça sent super bon Ça sent les roses Ça sent la rose Je n'aime pas la rose non plus En fait, je suis assez chiante Mais là Ça sent la rose Mais pas que Et du coup, ça sent vraiment Très très bon Alors, ça Donc, c'était tous les petits trucs Que j'ai acheté Avec ma petite fée des vidéos On n'a pas... Enfin, moi, je n'ai pas tellement craqué Un petit peu quand même Mais ça va, je trouve C'est resté raisonnable Rica a fait des vidéos Il vous fera sûrement Sa vidéo De toute façon Elle n'a un point Besot de moi Donc, je pense que finalement Je vais vous faire la deuxième partie Enfin, je vais vous faire Ma partie à moi Enfin, mon haul Un peu ce mois-ci Dans une autre vidéo Je préfère Parce que sinon Ça va vraiment être trop long Il faut que En plus, j'ai inclus Les swatchs et tout Et donc, je pense que ça va être Après, trop long J'ai décidé un petit peu De faire des vidéos plus courtes D'essayer de les faire plus courtes Mes deux dernières sont assez courtes C'est vrai J'essaye de faire un peu mieux Sur les montages D'améliorer les montages J'essaye de faire autre chose De faire un peu les choses mieux Donc, je sais que vous aimez bien Les vidéos un peu plus courtes Et tout Mais vous n'aimez pas trop les hauls Enfin, certaines n'aiment pas trop les hauls Elles trouvent que ça fait un petit peu prétentieux Mais sachez que je ne les fais pas Pour étaler ce que j'ai C'est vraiment pour vous montrer Là, c'est Vous voyez, les Yankee Candle C'est vraiment C'est une découverte pour moi Qui est une boutique à Paris Et c'est plutôt intéressant De vous le faire découvrir aussi La nouvelle collection Kiko Bon, je n'ai pas acheté grand chose J'ai acheté une nouvelle paupière Et un vernis Mais je voulais juste Voilà, c'était pour vous montrer Un petit peu ce qu'il y avait Et puis, c'était aussi Pour vous faire partager Nos petits achats Avec ma petite fée Tout simplement Donc, j'espère quand même Que ça vous aura plu Je vais m'empresser De vous faire la deuxième partie De mon haul Enfin, là, c'est moi Personnellement Et je vous fais des bisous Bye bye Sous-titrage ST' 501